Pour la première fois depuis 12 ans d'entrepreneuriat, après avoir généré au total presque un million de CA et accompagné des centaines et des centaines de clients, c'est la toute première fois que je fais ce type de montage qui est un montage de clients satisfaits de notre accompagnement. Alors, je l'ai délégué une fois à un monteur, mais c'est la première fois que je le fais et je voulais vous partager en fait ce que je ressens. Ce que je ressens là, c'est un gros, gros, gros inconfort. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien, ça se voit. Alors, pourquoi je ne suis pas bien ? C'est censé être cool tous ces gens qui me félicitent et qui me remercient. Je vous mets un petit extrait, allez. Tu prends toutes les questions qui viennent, tu réponds, tu creuses, mais à la fois, tu es hyper rapide, tu es un super bon coach. Et c'est hyper inconfortable parce que mon analyse, c'est que dans mon enfance, j'ai reçu très, très peu de compliments de la part de ma famille. Je ne sais pas si vous connaissez les cinq langages de l'amour, mais dans les langages d'amour, il y a les paroles valorisantes. Et je n'ai pas l'habitude. Ce n'est pas quelque chose de très naturel pour moi. Et je sens que c'est quelque chose qui sabote mon business. C'est-à-dire que je sais que plus mon business se développe, plus je grandis, plus je crois, plus on fait du bon travail, plus on va recevoir ce genre de témoignages. Mais si je vous dis qu'il y a une part de moi qui n'aime pas ce genre de témoignages, qui n'aime pas écouter, vous pouvez deviner qu'il y a une part de succès que je veux repousser. Je veux avoir la réussite, pas à la hauteur de mon potentiel et de ce que je suis capable de faire, mais par rapport à ce que je peux supporter de compliments. La dernière fois, j'étais en immersion. C'était la journée des coachs 2023, la première édition. Et une cliente comme ça devant tout le monde, elle commence à dire « Oh, Lingen, t'es vraiment génial et tout. » Je crois qu'elle a même dit « Ouais, t'as beaucoup de charisme. » C'était une tata un peu qui m'a dit ça de manière très sympa. Elle se reconnaîtra si elle écoute cette vidéo. Et pour la première fois, j'ai commencé à ne pas être trop mal à l'aise, mais je l'étais quand même un peu. Et toutes ces années-là, je me remémore. En fait, ça m'a rappelé les fois précédentes où j'étais mal à l'aise avec les compliments. Donc, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des compliments, qui aime beaucoup encourager. Mais quand il s'agit de recevoir, j'ai beaucoup de mal. Pourquoi je vous partage tout ça ? Tout ça pour vous dire qu'il y a des raisons inconscientes chez nous qui nous sabotent, qui nous empêchent de croître. Moi, je sais qu'une des choses qui m'empêchent de croître, c'est… Ça paraît tellement stupide, mais c'est de recevoir des compliments. Qu'on me dise que c'est bien, qu'on me dise que mon travail est bien fait. Vraiment, je ne sais pas si vous le ressentez dans mon langage corporel, là, quand j'entends des trucs du style… Déjà, pour son expérience, mais aussi, je ressens tout de suite son travail personnel, son développement personnel. Que vraiment, ils partagent avec les autres. N'hésitez surtout pas à faire ce challenge. C'était vraiment génial. Plein, plein, plein de valeurs. Et encore, je crois que j'ai fait un montage où j'ai coupé les compliments directs. J'ai pris, je pense, les compliments sur le challenge et pas sur moi. De manière inconsciente, je viens de me rendre compte et ce n'est pas grave puisque le but, c'est que les gens s'inscrivent au challenge. Et ce que je voudrais aussi vous partager, c'est dans vos opérations marketing, n'hésitez pas à prendre ce genre de… Est-ce que je peux vous le montrer ? De témoignage, vous voyez ici, j'ai un dossier de témoignage sur le précédent challenge. Et même si je ne savais pas quoi en faire à l'époque, je peux le réutiliser aujourd'hui. Je voulais juste vous partager ça, vous faire réfléchir sur vos attitudes potentiellement irrationnelles qui vous saboteraient dans le développement de votre business. Et j'espère qu'en le faisant, ça va vous aider. Moi, ça m'aide de sortir ça en tout cas, de vous le partager. Et je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt. Prenez des témoignages, analysez-vous, faites-vous accompagner, travaillez sur vous et essayez d'enlever tous ces boulets qui vous sabotent. Allez, moi, je vais finir mon sondage, mon témoignage, ma vidéo témoignage. Vous voyez, je ne suis pas hyper à l'aise encore avec cet exercice et pourtant, j'en fais des choses, mais comme quoi, c'est totalement irrationnel. Bref, je m'arrête là, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez réagir à la vidéo, laissez-moi en commentaire si vous voulez me soutenir et si vous voulez suggérer d'autres idées de vidéos. Je serai ravi de partager encore et encore les coulisses de mon business, mais pour ça, j'ai besoin de votre feedback. Dites-moi ce que vous attendez de ces épisodes de vlog. Allez, ciao les amis.